Vous avez joué à différents postes cette saison, milieu droit, milieu gauche, piston, c'est lequel le poste auquel vous êtes le plus à l'aise ? Oui c'est vrai que j'ai joué à plusieurs postes cette saison, j'ai joué piston droit, ça va c'était pas mal, j'ai réussi à marquer un but, mais j'ai pas de poste de prédilection non, les trois postes nous vont bien. Cette saison, ce qui change c'est que tu as trouvé l'efficacité, si tu n'avais pas long d'aller, trois buts déjà, c'est difficile d'avoir des stats ? Oui forcément, l'année dernière j'ai été assez frustré pour ça, j'avais pas réussi à être décisif, là cette année j'ai la chance d'être décisif, donc c'est plutôt un bon point. Ce but contre Dunkerque, ça t'a vraiment libéré depuis ? Oui, bah oui, le but de Dunkerque a vraiment été une libération pour moi, que ce soit dans la tête ou dans l'esprit, mais oui, je suis content, c'est vrai que ça a créé un déclic et ça m'a donné plus de confiance. Après on voit que tu marques pas mal sur le corner, tu as un bon timing, tu travailles, tu es à l'aise ? Oui, c'est vrai que cette saison j'ai mis trois buts, trois buts de la tête, donc oui, c'est quelque chose que j'ai travaillé et qui cette saison me réussit bien à un moment. Après, tu progresses aussi peut-être dans les 1 contre 1, dans les face à face ? C'est ça exactement, oui, j'ai dans d'autres domaines où je dois progresser maintenant, et c'est ce qu'on est en train de faire là pour retrouver le plus d'efficacité possible. Comment tu as été blessé ? Comment ça va aller ? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de matchs où vous avez équipé l'occasion, c'est pas marqué, on a un peu mis le doigt sur les attaquants, comment tu le vis, comment tu l'expliques ? C'est un manque d'efficacité, c'est quoi ? C'est un manque de confiance ? Non, je ne dirais pas un manque de confiance, je pense que tout simplement on a manqué d'efficacité, dans le dernier geste on a manqué aussi d'application, surtout contre le match de Guingang où on voit qu'on a beaucoup d'occasion. Mais on n'arrive pas à les concrétiser, donc oui, c'est plus un manque d'application et d'efficacité, on va dire ça comme ça. Ça veut dire qu'il faut être peut-être plus tueur ? Exactement, exactement, je pense que... Vous êtes pas vraiment des buteurs type, voilà, peut-être mentalement, c'est se dire que... Je pense que c'est ça, c'est un état d'esprit qu'il faut, un état d'esprit plus tueur, plus tranchant dans nos derniers gestes et dans la finition. Mais je ne me fais pas aussi pour ça, on bosse pour et ça va aller. Alors vous avez laissé un peu fatigué avant la trêve parce que la trêve a fait du bien les 15 jours pour se reposer, se régénérer, travailler... Oui, c'est sûr, l'enchaînement des matchs, on a vu que ça nous avait un peu usé, mais là on a eu la trêve pour tous se ressourcer et repartir du bon pied. Vous avez justement travaillé sur le plan offensif, vous avez eu le temps de travailler, c'était pas le cas avant parce qu'il y avait des matchs tous les 3 jours, là vous avez bien pris le temps de... Exactement, exactement, avec l'enchaînement des matchs c'était difficile de placer des séances, là avec la trêve on a pu travailler tous les schémas offensifs et la finition, c'est de bonne augure pour la suite. Donc au pôle alors ? Exactement, ça va être un déplacement difficile mais ça va le faire. Ok, c'est bon pour moi. Et par rapport à ton jeu, qu'est-ce que tu penses, à quel point tu penses pouvoir améliorer pour pouvoir progresser ? Oui, j'ai beaucoup de points encore à améliorer, je dois améliorer ma percussion, je dois apporter plus de percussion au poste dans lequel j'évolue. Ouais, dans la percussion je pense c'est le point que je dois travailler principalement. J'imagine qu'on a déjà dû te poser la question mais est-ce que tu prends des conseils de ton frère, quels sont les conseils de ton frère, qu'est-ce qu'il te donne comme conseil pour progresser dans le monde pro ? Lui c'est l'état d'esprit, dans l'état d'esprit je prends beaucoup d'exemples sur lui, c'est un bosseur, il sait qu'en bossant on peut faire de belles choses.